Aujourd'hui certainement le duel de l'année, qu'est-ce qu'on va faire ? On va comparer le Tesla Model Y avec le Peugeot i3800 100% électrique. On va faire 560 km sur autoroute pour comparer les deux voitures. Le but c'est quoi ? C'est d'arriver en premier à destination. Bon, ça y est, je vous présente Julien. Salut Julien. Salut. Donc Julien, propriétaire du Model Y qu'on va présenter juste dans deux secondes. Avant de commencer cette vidéo, trois petites choses. Déjà, abonnez-vous à cette chaîne, c'est super important pour que je puisse continuer à vous proposer ces vidéos, essais et duels. qui demandent un petit peu d'organisation quand même. Deuxième chose, abonnez-vous à mon Instagram, c'est super important. Aussi, si vous voulez avoir les actualités en lien avec la chaîne, les informations, des photos, des vidéos, etc. Et troisième chose, cette vidéo est sponsorisée par Electra. C'est pour ça qu'on fait cette introduction chez Electra. Donc un grand merci à eux, on en parle juste après. Là, on prend nos petits dentisèches avec Julien parce qu'il y a pas mal de specs à avoir en tête et pour comparer ces deux voitures aussi. Donc là, on a le 3008, c'est le nouveau 100% électrique GT. C'est la première version, parce qu'il y aura d'autres versions qui arriveront au fur et à mesure de l'année avec des versions grande autonomie et 4 roues motrices. Là, en l'occurrence, c'est la version de lancement. Julien, quelle est ta voiture finalement ? Alors, c'est une modèle Y propulsion, donc batterie LFP de 60 kWh, 455 km WLTP. Ok. C'est un modèle donc de Berlin ? C'est ça. Donc batterie BYD Blade. Ok. Finalement, il n'y a que la couleur en option, mais c'est la version standard. C'est ça, exactement. Propulsion classique. Voilà, uniquement la peinture. Justement, parlons des caractéristiques et pourquoi on a choisi de prendre le modèle Y. Parce que c'est vraiment deux véhicules qui sont super comparables. Alors, déjà au niveau de la puissance, Julien ? On est à 275 chevaux à peu près. 275 chevaux et il y a une petite particularité, c'est que toi, c'est une propulsion. Propulsion. Voilà. Tandis qu'ici, c'est une traction, 210 chevaux. C'est moins puissant sur le papier. Très intéressant. Le poids. Le poids. Donc, je fais 200 kilos de moins que toi. Donc, une tonne neuf, comme on le disait. Une tonne neuf. Et ici, ce n'est clairement pas l'avantage du i3008 qui est vraiment lourd. On est à 2,1 tonnes. Et pourquoi ? On a fait un petit test tout à l'heure avec Gary qui nous accompagne derrière cette caméra qui va nous rejoindre tout à l'heure. Gary a ramené un petit aimant. On a fait un petit test. Et cette voiture est composée principalement d'acier. Tandis que le modèle Y, lui, est composé principalement d'aluminium. Et ça, c'est quand même un sacré avantage du point de vue du poids. Quelle est ta batterie ? Donc, tu le disais tout à l'heure ? Ouais, donc, c'est une batterie BYD Blade LFP et qui fait 60 kWh. BYD Blade, donc des batteries à lame. C'est assez intéressant. C'est assez nouveau, on va dire. C'est un petit peu la spécificité de BYD. Moi aussi, j'ai une batterie BYD à l'intérieur de cette voiture. Mais ce n'est pas la même technologie. Déjà, on est sur une batterie de 73 kWh de capacité. Une chimie différente puisqu'on est sur une chimie NMC. Et on n'est pas sur des batteries à lame. On est sur, finalement, des cellules prismatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le but, c'est d'être grand public, on va dire. Mais on a, entre guillemets, vraiment deux chimies, deux batteries vraiment différentes. Et ça va être intéressant aussi de les comparer, du coup, sur ce duel. Quelle est l'autonomie WLTP de ton modèle Y ? 455 km. Eh bien, moi, j'ai plus sur le papier. Moi, j'ai 525 km d'autonomie WLTP en circuit mixte. Encore une fois, on va vérifier tout ça sur la route. Bon, là où le 3008 risque de pêcher, c'est sur la recharge. Finalement, moi, sur le papier, la voiture peut prendre 160 kW de puissance en courant continu. Petit avantage, quand même, en courant alternatif, et je voulais préciser, on a 11 kW ou 22 kW en option. Et ça, c'est un gros point positif. Merci, Peugeot. Julien, toi, ton modèle Y, qu'est-ce que ça donne ? Donc, ça donne 11 kW en alternatif. OK. Et 170 kW en continu avec, normalement, une très bonne courbe de charge. C'est ce qu'on va voir. Et pour terminer cette petite partie technique, parlons rapidement de la capacité de remorquage des deux voitures. Le modèle Y peut tracter jusqu'à 1600 kg au maximum, tandis que le i3008, lui, peut tracter jusqu'à 1250 kg au maximum. Voilà, c'est bon à savoir. On parlait de recharge, et justement, on a rechargé les voitures sur cette station Electra, ce qui me permet d'ailleurs de vous parler un petit peu de la nouveauté chez Electra en ce début milieu d'année 2024. Electra propose maintenant des tarifs dynamiques sur ces stations. C'est-à-dire qu'on a un tarif heure pleine et heure creuse. Donc, nous, on s'est branché au matin. On a payé 49 centimes au lieu de 59 centimes en heure pleine. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On s'est branché. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure l'application Electra. Globalement, ça permet de faire une recharge à partir de 15 euros finalement, ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, Electra, on les retrouve où ? On les retrouve ici, dans une zone commerciale. Il y a des magasins un petit peu partout. On les retrouve sur autoroute aussi maintenant. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Electra vise jusqu'à 8000 points de charge dans les années à venir. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est un gros réseau en plein développement. Donc, voilà, on en parlera tout à l'heure sur la route, puisqu'on s'arrêtera certainement chez Electra. Faire un petit stop. Et vous allez voir que toutes les stations sont très, très bien équipées. On a de belles installations, une application qui marche bien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter Electra aujourd'hui dans cette vidéo. Avec ce code-là, qui s'affiche juste en dessous, MaxVLD, ce code vous permet d'avoir moins de 30% sur votre première recharge chez Electra. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça soutient aussi la chaîne. Donc, vraiment, c'est super important. N'hésitez pas à utiliser ce petit code. Et nous, on continue donc avec la suite de ce duel. Julien, combien coûte ton modèle Y ? En tout cas, quel est le prix de départ du modèle Y ? 44 990 euros hors bonus. C'est fou, ça, puisque le 3008 commence aussi à 44 990 euros. Mais je le précise, ce n'est pas du tout dans cette version-là. Ici, c'est une version GT. On a toutes les options. C'est un véhicule de presse qui nous est prêté par Peugeot. Donc, elle est toute option. Il y a tout dessus. Donc, elle ne coûte pas 44 990 euros. Par contre, en prix de départ, effectivement, Peugeot se met en frontal par rapport à Tesla, puisqu'on est au même prix. La voiture est fabriquée en France. Donc, elle a aussi le droit au bonus écologique de 4 000 euros. Par contre, attention, le modèle Y propose infiniment plus d'équipements en version de base. Il faut le préciser. Ici, on est chez Peugeot. Vous connaissez Peugeot. C'est des options. C'est des packs d'options. C'est des options, des rates à options. Il y en a de partout. Il y en a pour tout le monde. Donc, clairement, en version de base, le 3008 sera bien moins équipé que le modèle Y. Bon, allez, je vous propose maintenant de monter à bord des voitures. On va planifier les trajets. Première étape du trajet, c'est quoi ? On va aller à Lidl. Il y a à peu près une heure, une heure et demie de route. Ce sera un premier arrêt pour faire un premier bilan, un premier débrief à chaud avec les deux voitures. Et ensuite, on planifiera le reste du trajet, puisqu'il y a 560 km à parcourir. Le reste du trajet, donc, avec les arrêts recharge qui seront compris. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrêt recharge puisqu'on va au Lidl. Mais tout ça, on vous montre ça en montant dans les voitures. Donc, on commence avec le modèle Y, la planification du trajet. Alors, Julien, je te laisse entrer la première étape. Donc, encore une fois, tu peux rentrer, c'est Lidl-Gainville. Une heure et demie de route, 146 km. On arrivera à midi 2 si on part maintenant. 51% de matriques, sachant que tu pars avec 99%. Donc, le but, c'est de voir l'estimation, si elle est fiable ou non. Encore une fois, le résultat du trajet, on le planifiera au départ de Lidl. Donc, là, on verra les arrêts rechargés, etc. Là, en l'occurrence, pas bon à se recharger puisqu'il n'y a que 346 km. Je préfère préciser, nous ne comptabiliserons pas cet arrêt comme une pause. C'est-à-dire que ce ne sera ni une pause recharge, ni une pause qu'on ferait au bout de 2 heures, comme c'est recommandé par la sécurité routière. C'est juste, on s'arrête pour faire un premier débrief et faire quelques plans, etc. Donc, ne considérez pas ça comme une pause qu'on aurait fait sur la route. Et finalement, pour quelqu'un qui est totalement novice à l'électrique, là, tu te laisses guider par la voiture. Tu n'as rien à faire et ça, c'est quand même un énorme point positif. On va voir ce que ça donne dans le 3008. Bon, on est dans le 3008, un environnement bien différent. Qu'est-ce que vous en pensez très, très rapidement ? Bon, c'est joli quand même. Ça monte en gamme. Ouais, on est d'accord. J'ai du mal avec cette intégration de l'écran. Déjà, j'ai l'impression qu'il est vachement éloigné du siège. Pour appuyer sur l'écran, tu vois, tu dois t'avancer. Voilà, donc en termes d'ergonomie, zéro. Et il est petit par rapport à la grande tablette qu'on a sur… Je veux dire, on s'habitue en fait à avoir des gros écrans dans les bagnoles. Là, ça fait très BMW finalement, l'intégration. On a l'impression d'être dans un iX ou autre. L'intégration comme ça en long. En lévitation un peu. C'est ça. Et à savoir qu'ici, on est dans une version GT. Dans les versions d'en dessous, ce n'est pas comme ça. D'accord. Voilà, la présentation n'est pas la même. On a deux écrans séparés. La grosse avancée de ce 3008, c'est qu'on a un planificateur. Avant, ce n'était pas le cas. Lidl, Genville. Et là, il n'est arrivé avec 52%. C'était combien dans le Y ? C'est 55, je crois. C'est aux alentours de ça aussi, ouais, exact. 52% aussi. Ouais, donc là, on est assez comparable. Mais j'ai une plus petite batterie. Mais tu as une plus petite batterie. Donc, ça annonce des consos plus élevés déjà. Oui. Donc, on va voir en appuyant sur parcours. Là, on a le tracé au global et vraiment le planificateur. De ce que j'ai vu, on le verra tout à l'heure, il a l'air vraiment pas trop mal. Même au niveau de l'estimation, j'ai fait un test hier. C'est vraiment assez fiable. Donc là, pareil, on a les informations. Et vous le voyez au niveau de la réactivité, c'est vraiment pas trop mal. Peugeot a fait un réel effort finalement dans cette voiture. Bah, je pense qu'on peut prendre la route là. C'est parti. C'est parti. Donc, Gary, tu as monté avec Julien dans le modèle Y. Oui. Moi, je serai tout seul pour cette première partie. Ensuite, on échangera. Et ça nous permettra aussi de comparer les deux voitures en termes de confort, etc. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite sur la route pour faire un premier petit point. C'est parti. C'est le départ avec le Tromil 8 et son confort. Très agréable toujours. Alors, moi, je vais être vraiment bien parce que j'avais testé le modèle Y. Donc, encore une fois, lors du Electra Challenge. Et clairement, je ne l'avais pas trouvé hyper, hyper, hyper confortable, cette voiture. Et là, quand je suis monté dans le 3008, quand j'ai pris le 3008 hier en essai en parc presse. Et bien, clairement, je l'ai tout de suite trouvé confortable, agréable. On a un bon compromis finalement dans cette voiture. Et même au niveau de l'assise, etc. Enfin, même le comportement de la voiture, la prise en main se fait beaucoup plus facilement, je trouve, que le modèle Y. Que je trouve trop rigide, trop dure. Même la direction du modèle Y n'est pas très agréable, je trouve. Donc là, clairement, dans cette voiture, on a pour le moment un premier bon ressenti. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo essai qui sera bien plus complète. Et on abordera tous ces points. Là, encore une fois, c'est le départ. Donc, écoutez, on se reprend sur l'autoroute pour faire un premier point avec Julien et Gary au téléphone. Ensuite, quand on s'attrattra à Lidl, Gary me rejoindra dans le 3008. Ça va être intéressant aussi d'avoir son point de vue à bord de cette voiture. Salut Max, ça roule ? Alors, comment ça se passe là en Tesla Model Y ? Ah ben, nous, on est bien là. On domine presque la route. Il y en a un qui nous embête un peu au péage. On met un petit coup de pédale et puis il reste derrière. C'est parfait. À la différence du 3008, vous, vous avez de la puissance. Moi, c'est un peu un veau. Ça n'avance pas beaucoup. On voulait faire un départ pour te mettre une branlée, mais tu as de la chance. Il y a du monde aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, Julien, qu'est-ce que tu penses du design du 3008 comme ça vu de l'arrière ? Il était vachement futuriste quand même. Un peu proto, tu vois. Il est très haut. D'ailleurs, on a vu un ancien 3008 qui le dépassait. Il était quand même vachement plus bas, l'ancien. C'est vrai. On a vu qu'on a du mal à faire l'affiliation entre l'ancien et le nouveau. Ils n'ont pas du tout la même silhouette. Après, il a le mérite d'être assez racé, futuriste. Oui, mais racé au surpattes quand même. C'est assez au surpattes. Clairement. Et d'ailleurs, si on peut faire déjà un petit aperçu sur les consos, le fait qu'il soit au surpattes, ça se ressent un petit peu forcément l'aéro et tout. Là, ça fait quoi ? Ça fait à peu près 40 km qu'on roule. C'était à combien, toi ? Moi, là, je suis monté tout à l'heure à 24,7. Là, je suis à 24,5. Ah, d'accord. Ah oui, il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot. Pourquoi ? La modèle Y, il est à combien ? Je pensais avoir une conso patate, mais en fait, ça va. On a 21,2. Ah ouais, tu vois. Rah ! Eh, 10% de moins. Ouais, mais tu vois, je pensais avoir plus quand même. On verra après sur la suite du trajet. Là, c'est un premier aperçu. Mais il y a d'autres collègues qui sont montés à 28 avec le 3008. Ouais, bon, là, ça va. On est sur une partie qui est assez roulante. Et je ne pense pas qu'on va avoir des conso trop déconnantes. En plus, il ne fait pas froid comme sur les anciennes vidéos qu'on a pu voir. Qu'on a pu faire, pardon. Là, il fait 12 degrés. 12 degrés. On roule aux limitations. Puisque là, on peut. La pluie, c'est arrêté. On roule à 130. En tant que passager, Gary, ça va être intéressant que tu notes un petit peu ça. Parce qu'après, tu vas monter dans le 3008. Qu'est-ce que tu penses, là, du modèle Y ? Est-ce que tu le trouves silencieux en tant que passager à prendre d'Andra Julien, en tant que conducteur, ce qu'il en pense, finalement ? Je trouve qu'on entend quand même vachement les bruits de roulement sur le modèle Y. Je pense que c'est un défaut qui est connu. Je ne me sens pas super confort. Je sens que quand on va sortir au Lidl, je serai content de descendre de la voiture. Non, c'est ce qu'on disait ce matin. Parce que j'étais déjà pour te rejoindre sur la route. Je faisais déjà un peu la réflexion. Je bouge souvent dans mon siège. Tu vois, je sens que je ne suis pas calé comme j'aimerais. Pareil, le repose-pied, il est très incliné. Alors, du coup, j'ai reculé mon siège, histoire d'avoir une position un peu plus assise, un peu plus confortable. Après, bon, attention, ce n'est pas inconfortable non plus. Mais ça pourrait être mieux, oui. Clairement, ça pourrait être mieux. OK. Et Julien, toi, en tant que conducteur, tu as une bonne position de conduite ? Tu es bien installé, finalement ? Oui. Après, moi, je préfère les voitures basses comme ma Model 3. Et par contre, tu vois, les sièges de la Y, moi, sont plus fermes que dans ma Model 3. Tant, physiquement, ça a l'air d'être les mêmes. Mais peut-être que le reposage est différent, je ne sais pas. Mais ils sont plus fermes, c'est sûr. OK. Plutôt intéressant. Et si on revient sur l'estimation, ils t'annoncent combien, là, maintenant ? À l'arrivée, 54 %. OK. Ça a bougé ? Mon pourcentage batterie ? Oui. Non, moi, ils m'annoncent toujours 53 %. Et là, il me reste 82 % de batterie, là, actuellement. 80 % ? Oui, il reste 80 % de batterie, ouais. Voilà. Et 54 % à l'arrivée. Ah oui, attends, avant de faire un point à Lidl, si on fait un petit point sur les Hadass, toi, Julien, sur ton Y, tu as l'autopilote de base, finalement. Oui, 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 que je n'utilise que très rarement, parce qu'il me saoule. Eh bien, on va pouvoir en parler, parce que l'autopilote, là, du 3008, il est génial. J'ai même le volant capacitif, j'ai le changement de voie assistée. Je vais vous montrer, regardez, je vais mettre un petit coup de clignot. Bon, tu as déjà doublé, mon copain. Je ne suis pas assez rapide. Mais en gros, j'ai le changement de voie auto, et il est bien centré au milieu de la voie. Ah, un modèle Y que je n'avais jamais vu sur la route. C'est quoi, ça ? C'est vrai, c'est vachement rare comme voiture. Arrête de rire, parce qu'il n'est pas blanc. Oui, il n'est pas blanc. Je n'oublie pas que j'ai vendu un R1 pour avoir cette voiture métallisée. Ceci dit, moi, j'ai une voiture, au moins, qui, pour le coup, est originale. Mais regardez, je vais vous montrer, je vais mettre un petit coup de clignot, et là, la voiture me dit, ok, changement de voie auto. Bon, je me suis fail, forcément. En fait, il faut confirmer avec OK. Ouais, bon, ça sert à quoi ton truc, frère ? Ça ne sert à rien. Je dois confirmer. Tu ne peux pas le faire. Je dois dire OK à chaque fois que tu changes, autant tourner le volant. Bon, sur ce, on se reprend à Lidl, du coup. Oui, ça marche. Allez, et ne vous trompez pas de route, hein. Attention. Je t'enverde. À tout à l'heure. OK, bon. Alors, messieurs. On est arrivé, là, ça y est. Il fait beau. Alors, il fait beau, et on va le préciser, ce n'est pas une pause, ce n'est pas un arrêt-recharge, et ça ne sera pas compté dans le débrief total. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça, je vais vous interroger un par un pour que vous me disiez exactement ce que vous avez. Allez, on commence par la Tesla. Il reste 49% de batterie pour une conso de 18,3 kWh au 100. OK, donc tu as consommé 50% de batterie environ en 140... 146 km à peu près, c'est ça ? Oui, c'est ça, à peu près. Je l'ai noté. 146, c'est ça. OK. Alors, et toi, Max, comment ça s'est passé ? Eh bien, moi, ça se passe très bien. On fait 59% de batterie. Eh bien ! Eh, c'est pas mal. Bravo. Et 20,9 kWh au 100 de conso, donc c'est plus que le Y. Ah oui, oui. On est à combien au conso ? Tu peux me rappeler ? 18,3 kWh. Oui, 18,3 kWh, 20,9 kWh. Ensoleillement, on peut dire qu'en gros, c'est comme si il faisait 17, quoi. Mais maintenant, tout se joue, finalement. Tout se joue maintenant, en fait. Sur la recharge. Oui, parce qu'on va recharger les voitures, tout à l'heure, bien entendu. Avant ça, on va monter dans chacune des voitures et lancer la planification distinéraire. Donc, on va faire quoi ? On va allonger la côte jusqu'à Dunkerque et ensuite, on arrive à Dunkerque, on va redescendre jusqu'à Arras, Electra, Noyel Godot, très exactement, où ça sera, finalement, le point d'arrivée total, où on fera le débrief total. On monte dans le Y, on monte dans le 3008 et on voit un petit peu ce que ça donne. C'est parti ! Bon, on est donc dans le modèle Y et là, donc, Julien, tu as rentré le trajet. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu la totalité ? Alors, du coup, ce qu'on a fait dans le modèle Y, parce que forcément, si on met directement Electra, Noyel Godot, elle va nous faire aller directement comme ça, sauf que nous, on veut longer la côte, donc on a mis une petite étape ici. Et ce qui est intéressant, c'est donc, Julien, dans ton modèle Y, on a ici à 66 km, 42 minutes de route. Donc, c'est le superchargeur de Varneville-Bretheville. Ensuite, tu pourras rouler jusqu'à Dunkerque. Ça, c'est quand même cool. Et faire une recharge à Dunkerque. Donc, ça, c'est la force de Tesla. Tu arrives à 27 % par contre. On fait ça et tu fais 50 minutes de charge. Ouais, donc, c'est une grosse recharge. Ouais, c'est une grosse recharge. Pour un modèle Y, c'est une grosse recharge. Et ensuite, tu arriveras à Dunkerque avec 19 %. Ça, c'est une petite recharge. Petite recharge de 15 minutes. Donc, là, ce qui est cool, c'est que comme là, il est midi 54, tu vas pouvoir te restaurer tranquillement. Sur cette recharge tranquillement. 50 minutes, c'est cool. Ça sera en temps masqué. Je suis sûr, il ne va même pas attendre la voiture. Et au pire, s'il veut, il s'en va. Ensuite, jusqu'à Dunkerque, donc 17 heures, tu fais une recharge de 15 minutes. Et ensuite, à Elektra, 18 heures 40, et tu arriveras avec 13 % de batterie sur place. C'est ça. Voilà. Donc, la voiture ne propose que des superchargeurs Tesla. Pas de Dioniti, pas d'Elektra, rien du tout. Puis, clairement, on voit qu'il peut optimiser. Là, si l'arrêt de 50 minutes, pour lui, c'est un peu long, je pense que vu ce qui va lui rester après à Dunkerque, il peut arrêter la charge de 10 % avant. Voilà, ça passe. On te laissera gérer. Le but, c'est d'arriver en premier. C'est ça. Là, ça y est. On est dans la compète. Là, on est dans la compète. Mais c'est vrai que, il ne faut pas oublier, comme là, bon, là, il fait bon, etc., donc ce n'est pas très grave. Mais admettons, s'il faisait 0 degré, là, tu auras du pré-conditionnement automatique via le planificateur. Tandis que, dans le beau 3008, là, on n'a rien du tout. Je pense qu'elle est prête pour du pré-conditionnement, mais il n'est peut-être pas forcément actif. Bah, de ce que Peugeot a dit, c'est que, ouais, le pré-conditionnement, ça ne sert à rien. D'accord. Bon, on monte dans le 3008, on voit ce que ça donne. Et d'ailleurs, petit aparté aussi, on parlait de pré-conditionnement de batterie. Moi, j'en profite pour vous parler de la pompe à chaleur qui est en option sur le i3008 et l'option coûte 800 euros. C'est quand même vraiment ridicule pour un véhicule à ce prix, surtout que la pompe à chaleur est quand même indispensable sur un véhicule électrique, surtout et bien évidemment en période de froid, en période hivernale. Donc, pensez bien à prendre l'option si vous prenez un i3008. Bon, on est dans le 3008, dans le beau 3008. La suite du trajet, c'est quoi ? Bon, on ne peut pas faire d'étape dans le GPS, donc j'ai mis Quadipre qui sera notre point d'étape. Comme Julien a mis aussi Quadipre en point d'étape, on ne s'y arrêtera pas. Donc, c'est juste pour vous montrer. Et regardez, la voiture propose un arrêt recharge. Il faut appuyer ici. Et là, on a IE Charge. Donc, voilà, une recharge de 17 à 70%. Mais nous, on est des fous. Pourquoi ? Parce que regardez, là, elle nous dit 131 km. Sauf que, 30 km plus tard, il y a une station Unity, l'air de la Baie de Somme. C'est une aire qu'on connaît très bien. On pourra tranquillement manger. Elle est cool. Il y a du Unity. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Donc, nous, on ne va pas suivre le planificateur, même si là, clairement, on pourrait le suivre parce que l'info est bonne. Oui. La station est fiable. Elle est intéressante. Vous le voyez, pourcentage de départ, pourcentage d'arrivée. On est juste dans les champs avec IE Charge. C'est ça qui est un peu gênant. On est dans les champs. Il n'y a rien. Si on veut manger, c'est un peu relou. Donc, on va aller chez Unity. On va croiser les doigts. J'espère que ça passe. Normalement, ça devrait passer. Mathématiquement, ça doit passer puisqu'on est parti à 100%. J'ai fait 143 km. Il me reste 59%. Donc, si je consomme pareil, théoriquement, ça devrait être. Mais il faut optimiser sinon, sévère avec le modèle Y. Avec son truc qui charge en 20 minutes. Parce que nous, clairement, de ce que j'ai vu sur le papier, il faut compter 30 minutes. 30 grosses minutes. Ouais. 30 grosses minutes. Après, c'est pour atteindre 80%. On pourrait peut-être aussi profiter finalement du pic de recharge et faire plutôt des recharges rapprochées qui nous permettraient de gaspiller le moins de temps possible. Au lieu de faire une recharge, tu ferais deux recharges d'un quart d'heure. Là, une recharge va nous permettre d'aller manger et tout ça tranquillement. Mais on pourrait se permettre de faire deux recharges d'un quart d'heure et d'aller plus loin. Bon, on verra bien comment ça va se passer sur le trajet. Clairement, le planificateur, c'est pas mal. On va prendre la route et on va se diriger sur l'air de la baie de Somme en sachant qu'en mettant l'air de la baie de Somme dans le GPS, la voiture nous propose tout de même un arrêt recharge. Donc, selon elle, on ne peut pas y arriver. Et regardez, il y avait un petit réglage qu'on a ici, tout en bas, qui est bien caché. Pour le pourcentage de la batterie. Voilà. On a un pourcentage à destination qu'on peut mettre. Jusque 5%, je crois. 5%. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Bon, là, elle applique les paramètres, ça ne change rien, en l'occurrence, à la planification. Mais voilà. Donc, du coup, écoutez, on va chacun prendre la route. Maintenant, on se sépare. Gary monte avec moi. Julien va de son côté chez Tesla tout de suite. Enfin, tout de suite, dans... Quand même... Quelques dizaines de kilomètres. Ouais, quand même. Une quarantaine de minutes, quand même. Ouais, quand même. Donc, voilà, tout se joue maintenant. On part. Et donc, c'est parti. Bon, eh bien, ça fait maintenant une petite demi-heure que nous sommes partis du Lidl. On arrivera d'ici 10 minutes au superchargeur de Varneville-Bretteville. Donc là, pour l'instant, on est sur une consommation moyenne de 21, 4 kilowatts-heures au centre. Bon, c'est un petit peu plus élevé que tout à l'heure, mais il y a l'air de faire un petit peu de vent. Donc là, pour l'instant, ils nous préconisent une recharge de 55%. Donc, je vous reprends d'ici 10 petites minutes au niveau du superchargeur. Bon, on est dans le 3008, Gary. On est partis depuis 30 kilomètres. Conso, 23,5. Ça a même augmenté depuis que j'ai pris la photo. Maintenant, je suis à 23,8. Donc, c'est pas la même chose. On devrait arriver, je pense, à l'ère de la baie de Somme. Ça devrait le faire. Moi, je pense que ça passe amplement parce que là, il nous reste 129 kilomètres à faire. On a 186 kilomètres affichés au combiné et 49% de batterie. Donc, je pense qu'avec l'historique des dernières recharges, vu qu'on reste à 130 et que le dénivelé reste à peu près identique, je pense que même si on est en dessous des 10%, on va s'en sortir. Du coup, toi, tu as fait quand même pas mal de routes aujourd'hui dans le modèle Y. Toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que passager, 3008 versus modèle Y ? C'est pas la même ambiance. Deux salles, deux ambiances. On a un effet beaucoup plus coco. C'est beaucoup plus chaleureux quand on est à bord du 3008. Et je suis mieux assis, clairement. J'arrêtais pas de bouger, en fait, dans le Y. Et là, il y a quand même un meilleur maintien. La qualité de l'assise est meilleure. J'ai un meilleur soutien lombaire. Je suis posé. C'est vraiment pas pour vanter les mérites de la Peugeot. Mais je me sens beaucoup mieux à bord de cette Peugeot que dans le modèle Y. Pour le reste, ben voilà. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo essai. Moi, je suis très agréablement surpris honnêtement par la voiture. Encore une fois, c'est pas pour objectif de vendre la Peugeot absolument. Pas du tout. Mais je trouve que c'est assez bien pensé. Je suis bien installé moi aussi. L'ergonomie est bonne. Les écrans sont bien placés. Le High Cockpit, pour le coup, là, est vraiment efficace. Peut-être plus efficace gros coup de vieux au Peugeot actuel, 308, 208, 2008. Là, on a un nouvel intérieur, une nouvelle fraîcheur et ça fait vraiment du bien finalement. Encore une fois, on attend de voir ce qui se fera sur les versions d'entrée de gamme qui n'auront pas cette présentation ici en finition GT qui, pour le coup, en jette quand même pas mal. On voit qu'ils ont mis le budget. Donc, on continue à rouler. On fera un autre point en appel téléphonique avec Julien tout à l'heure et qui doit certainement bien trop devoir recharger, je pense. Donc, on vous laisse avec Julien maintenant. Donc, on sort de l'autoroute pour rejoindre le superchargeur d'ici 3 minutes. Donc, pour l'instant, on est sur une conso de... Ah, c'est un peu baissé. On est à 20,7 kWh au 100. Donc, c'est pas mal en restant quasiment à 130 km heure constant. Je ne suis jamais venu. Je me perso, je ne le connaisse pas du tout. Il y a apparemment ici. On ne peut pas le rater. en plus, ce sont des chargeurs V4 et il n'y a personne. Donc, c'est bien ça. Donc, il y a 12 estelles en V4. On va être sage, on va se mettre tout au bout. Et en plus, il y a déjà des emplacements prévus pour en rajouter d'autres. Par contre, pour manger, il n'y a l'air de ne pas y avoir grand chose. Donc, résumé du trajet. On vient de faire, là, depuis le Lidl, 67 km en 37 minutes. Donc, on a une conso de 20,5 kWh au 100. Donc, c'est pas mal. Donc là, c'est reparti. Je vais brancher et là, théoriquement, on est sur une recherche de 55 minutes estimées pour pouvoir poursuivre le trajet. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. On va prendre tous les nouveaux V4. Hop ! Et voilà. Et c'est parti. Ah oui, pour info, il nous reste donc, là, on est actuellement à 23% de batterie. Donc là, on prend direct, on est sur 171 kW. On est à la puissance maxi, sachant que la batterie n'a pas préconditionné. étant donné le kilométrage qu'on vient déjà de faire, je pense qu'elle est déjà à la température. Donc là, il m'indique 30 minutes de charge. Tout compte fait. Voyez, ça a recalculé. Donc, 30 minutes de charge pour pouvoir continuer le trajet. Bon alors, ça fait à peu près 20 minutes que je recharge. Donc, j'avais commencé de mémoire à 23% de batterie. Là, je suis à 79%. Donc, 80 maintenant et à 80%, nous sommes toujours à 88 kilowatts de puissance. Donc, en fait, j'étais allé me chercher une pizza, mais je n'aurais pas le temps de la manger. Donc, je vais la garder dans le coffre. Là, par contre, il y a le planificateur qui m'a rajouté une pause. Donc, il me propose de m'arrêter à l'air de la baie de Somme avec 46% de batterie à l'arrivée ou alors, il aille directement, si je comprends bien, à Dunkerque où il me restera 16% à l'arrivée. Donc, on va voir. Selon, je vais reprendre la route, je vais couper la charge et puis, selon le pourcentage de batterie qui me restera vers Abbeville, je verrai si je m'arrête ou si je continue directement vers Dunkerque. Allez, c'est reparti. Tu n'avais pas lancé le rec ? Non ! C'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est pas un truc. On a que le son. C'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est pas un truc. Comment ça se passe ? Donc là, t'as terminé ta recharge, je crois. Ouais, en fait, je me suis pris une pizza mais je n'ai pas eu le temps de la manger parce que la charge était déjà terminée quasiment. Oh, le mec ! Tout de suite ! La pub pour Tesla. Incroyable ! Du coup, elle est dans le coffre. Je la mangerai tout à l'heure. Par contre, il m'a rajouté un point recharge à l'ère de la baie de Somme qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ah, c'est incroyable parce que nous, on s'y arrête là dans 20 minutes, 31 kilomètres et on va s'arrêter, je pense, une bonne demi-heure. Ouais, facile. Mais je pense que quand nous, on aura terminé, toi, tu vas arriver. Je pense aussi. Moi, il me dit que j'arrive dans 47 minutes, 80 kilomètres. Ah, ben, on va se croiser quand même. On va se croiser quand même. Ah, mais par contre, ça va se jouer dans un mouchoir de poche, en tout cas, sur cette première partie. Ah, après, c'est... Ah, c'est génial ! Ouais, qu'est-ce que ça donne niveau conso, tiens, sur ce trip ? Ah, depuis Lidl, donc trajet B, je suis à 20,4 kWh au centre. Nous, on est à 22,8. Ouais, bon, après, je ne suis pas surpris. Mais ce n'est pas trop mal. Ouais, ça reste correct par rapport, justement, au format, au gabarit du véhicule. Après, on connaît l'efficience des Tesla et on sait aussi que potentiellement, il y a la consommation du chauffage qui est ignorée dans la consommation au tableau de bord, alors que nous, elle est peut-être, je dis bien, peut-être incluse. Donc, il y a quand même une différence qui a un impact, c'est vrai, mais on verra tout ça sur les quantités d'énergie rechargées, je pense. Nous, il nous reste 14%, donc c'est assez chaud, pour être honnête. Ça passe, mais il faut espérer qu'il n'y ait pas de merde chez Unity. Julien, on continue la route et si on se croise à l'ère de la Baie-de-Somme, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on est arrivé sur l'ère de la Baie-de-Somme, on se fait un point très, très rapide pour ne pas perdre de temps. On est arrivé avec 7% de batterie, ce qui est quand même assez peu, 23 km d'autonomie, 22,3 kWh au 100 sur le trip depuis Lidl. Et donc, en une seule charge, on a réussi à parcourir 304 km. Voilà, et il te reste 7% de batterie. Quelque chose à rajouter ? Pourquoi ? Les voitures qui sont en face de nous, elles se ressemblent toutes. Ah ouais, je ne sais pas. C'est marrant, c'est toutes les mêmes. Tandis que du côté de Unity, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est un super chargeur qui n'est pas ouvert à tous. Voilà. On se branche, tu me filmes ? Oui. C'est parti. On peut ouvrir la petite trappe. Les gens de chez Peugeot, vous pouvez nous enlever ce truc-là, s'il vous plaît. Soit vous mettez un petit clapet, mais ça, c'est vraiment une horreur, franchement. Pronostic 160, j'espère. J'espère. Intérêt. Sinon, là... On appelle Peugeot tout de suite. Sinon, j'appelle Carlos tout de suite. J'ai son numéro, d'ailleurs, on va l'appeler. Allô, Max, qu'est-ce que tu veux encore ? Et là, on reste à 73, j'imagine. Comme un Niro, tu sais. Ah ! Déjà 140, c'est bien. 140, ça va être long. On fait quoi ? On reste jusqu'à 80, quand même. Temps de manger, ça va aller vite. Nous, on fait notre pause, là, en temps masqué, on va manger, on espère ne pas attendre la voiture en revenant et pour quitter le plus tôt possible parce que je te rappelle que c'est quand même une petite course, quand même. Oui, c'est une course, on a faim, donc on coupe tout et on se reprend tout à l'heure en fin de charge. Ça monte un petit peu. 143, mais c'est pas ouf, c'est timide. C'était net. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, petite info, ça fait à peu près 26 minutes que je roule, il me reste 30 minutes et 51 kilomètres avant d'arriver à l'ère de la baie de Somme, donc le superchargeur. Et le préconditionnement vient de se déclencher quelques instants, je ne sais pas pourquoi. Et regardez, on peut voir qu'il s'est redésactivé. Donc, je ne sais pas, il s'est activé pendant quelques minutes alors que la batterie est normalement chaude. On verra si ça se redéclenche ou pas d'ici l'arrivée. Donc, dans 50 kilomètres et 29 minutes, on devrait arriver avec 49% de batterie. Bon, d'ici 2 minutes, nous allons arriver au superchargeur de l'ère de baie de Somme. est-ce qu'il y aura Max et Gary, suspense ? Pour info, comme vous pouvez le voir, le préconditionnement s'est redéclenché. En fait, depuis tout à l'heure, il s'est déclenché plusieurs fois. Donc, suspense. est-ce qu'il y aura Gary et Max ? Ah ouais, ils y sont. Par contre, il y a du monde. Donc, temps de charge estimé à 20 minutes. Bon, là, pendant que certains courent et font 3 arrêts recharges, sont pressés et mangent une pizza froide et tout. Il y en a qui se la jouent bien en Milan, je remarque. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Non, nous, on est là, on a pris notre petit repas. Normal. Petit café. On a même le temps de prendre un café et admirer la vue, l'ère de la baie de Somme. Je vous recommande. On est sur une autre stratégie. Une autre stratégie et finalement, est-ce que ce n'est pas ça la meilleure stratégie ? On va voir ça arriver, finalement. Allez, c'est parti. Je suis désolé les gars, je m'en vais déjà. Tu es parti ? Ouais. Tu es reparti là ? Ouais, j'ai suffisamment de batterie pour aller jusqu'au Dunkerque. tu vas à Dunkerque, ouais. En fait, il me faisait passer par un superchargeur de Dunkerque, tu sais. Il te met combien de temps à Dunkerque aussi, de recharge ? Tu ne sais ce qu'on fait. Ce qu'on fait, ce n'est pas du jeu, donc non, tu ne vas pas nous le dire. Non, ne le dis pas. Bon, tu aurais la surprise. Ok, bon, écoute, nous, on est en train de rouler là aussi. Ok, ça marche. On roule là. Ok. Ça, je regarde. C'est bizarre ce que je me disais. Je me disais, la voiture est toujours toute seule devant la Borne Unity. Ça, donc ça n'était pas encore. Bon, vas-y, écoute, on se tient en joue. Est-ce qu'on fait un appel tout à l'heure ? Ouais, ça marche. À tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. Ok, bon, on a fait une stratégie différente. Parce qu'on n'avait pas mangé. Parce qu'on n'a pas mangé. On a fait une pause recharge en temps masqué. Très important, le temps masqué. Et une pause recharge longue. Le but est quoi ? Est d'aller maintenant au point d'arrivée. Voilà, tout simplement. Il reste 253 km. Le but est de le faire en une seule recharge. Et techniquement, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'on a récupéré assez d'énergie. On a fait une charge de 45 minutes qui est toujours en cours. On a récupéré 61 kWh. Donc, mathématiquement, on peut le faire. 36 kW à 83%, donc, c'est pas ouf, débrancher. Donc, Gary, je t'invite à débrancher. On se casse. Allez, 23. Tu peux débrancher. Tesla Model Y, 3 recharges. Ça va être officiel puisque Julien s'arrête à Dunkerque. Et nous, une recharge. Tranquille, sans stress. Regarde, il a son café. On va lui faire la piche, j'espère. Je ne vais pas s'y attendre. Tu veux conduire un peu ? Oui, je veux bien. Allez, c'est parti. A la découverte. Allez, à la découverte du 3008. Bon, alors, on est toujours dans le i3008. C'est Gary qui roule. Je voulais vous parler à nouveau d'Electra. Pourquoi ? Regardez, on est sur la route. On va dans Apple CarPlay parce que oui, on a Apple CarPlay dans la voiture. Et heureusement d'ailleurs, j'ai la petite application Electra. Et là, admettons, parce que là, on n'a pas besoin de se recharger puisque notre stratégie est de le faire en une seule recharge. Mais admettons, si on voulait se recharger, on peut, avec Electra, réserver une place de recharge à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, je puisse réserver une place. Là, elle va chercher les stations Electra qui sont autour. Comme on s'approche du Touquet Paris-Plage et qu'il y a une station de recharge Electra, la voiture me dit, l'application me dit, OK, tu peux sélectionner la station. Je vais le faire juste pour vous montrer mais je ne vais pas réserver. Et là, je peux réserver une place qui va me permettre d'être sûr, à coup sûr, d'avoir une place de recharge arrivée sur la station avec les petits panneaux lumineux qui vous indiquent en plus si la place est occupée, libre ou réservée en arrivant sur place. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. On a en plus la puissance disponible ici, en l'occurrence, 50 kW. Et je voulais vous montrer aussi autre chose, c'est qu'on peut enregistrer son véhicule dans l'application. Ici, le Peugeot i3008. On va se recharger au point d'arriver tout à l'heure en arrivant sur la station de noyer le Godot et pour l'instant, tout se passe bien puisque finalement, on est toujours à 69% de batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler encore un petit peu et ensuite, dans, je ne sais pas, dans une demi-heure, on va appeler Julien qui devrait être certainement pas très loin de sa recharge. On va l'appeler pour prendre un petit peu de ses nouvelles. D'ailleurs là, je vous laisse avec Julien si jamais il a des choses à vous dire. Bon, petit point, j'en suis à la moitié de mon étape entre l'air de Somme et le superchargeur de Dunkerque. Donc, écoutez, pour l'instant, tout va bien. J'ai dépassé nos amis Max et Gary. Je ne sais pas où ils sont actuellement mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis devant. On ne va pas crier victoire trop vite mais ça me paraît bien engagé quand même pour arriver premier. Donc là, il me reste 60 kilomètres, enfin 59 kilomètres et 36 minutes pour arriver à Dunkerque. Ça roule super bien. Donc, on est à 130 depuis tout à l'heure sans problème. Et là, je suis actuellement à 43% de batterie et avec une arrivée estimée à 24%. Donc, ça reste stable depuis mon départ de l'ère de la baie de Somme. Donc, je vous reprends tout à l'heure à Dunkerque. Bon, les amis, nous voici arrivés au niveau du superchargeur de Dunkerque après 1h15 de trajet et 135 kilomètres. Donc là, je viens d'arriver avec 26% de batterie et la voiture me préconise pour l'instant un arrêt de 15 minutes pour pouvoir rejoindre Electra à ENAB-Aumont. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Ah oui, et pour information, la conso de l'étape entre l'ère de la baie de Somme et ici à Dunkerque a été de 19 kWh. franchement, c'est pas mal du tout. Et là, sur l'ensemble du trajet depuis le départ de Lidl, on a 300 kilomètres et une moyenne de 19,7. Donc, c'est vraiment pas mal vu la vitesse moyenne et le vent qu'il y a parce que ça souffle pas mal. Donc là, Julien, tu es à Dunkerque. C'est ça. Ne nous dis pas tu es à combien de pourcents machin machin. On garde le suspense. Ok. Je pense que ça va être assez serré. Là, on consomme un peu plus que prévu. Du coup, je ne sais pas si on va réussir à atteindre déjà notre station de recharge prévue. On verra, c'est un peu la galère. On est vraiment en galère. D'accord. On est vraiment en galère. Ok. Du coup, voilà. Et toi, à part ça, ça se passe bien. troisième recharge déjà. Oui, c'est ça. Par contre, du coup, c'est des recharges plus courtes. Je pourrais déjà repartir au bout de même pas dix minutes, mais je me prends une petite page de sécurité quand même. Ok. Ok. Bah, écoute, je suis vraiment, vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que tu vas gagner. Oui, oui, oui. Dans tous les cas, en tout cas, la consommation, elle n'est pas dégueulasse pour le trajet qu'on fait sur l'autoroute. Tu as combien de consommation ? Il fait bon aujourd'hui, il fait 16. Là, moi, j'ai 13 degrés. Et donc là, si tu prends la moyenne sur le départ de Lidl, je suis à 19,7. Et si tu prends l'étape que j'ai faite entre l'ère de Belsom et maintenant, je suis à, donc jusqu'à Dunkerque, je suis à 19. Ok. Et aussi intéressant, on va le noter avec le modèle Y, là, quel est le prix du kilowattheure chez Tesla ? Ça me l'a marqué tout à l'heure, là, je crois, je le regarderai tout à l'heure, mais à Dunkerque, je crois qu'il a 31 centimes. Ça va jouer, ça va jouer beaucoup sur le coût au 100 kilomètres, le coût à l'usage finalement sur le long trajet qui va être hyper intéressant sur le modèle Y. Avec ça, il faut le noter quand même pour les gens, etc., qui vont regarder la vidéo. 30 centimes, c'est imbattable. Enfin, une trentaine de centimes, c'est imbattable. Moi, écoute, la voiture vient de me dire que j'ai assez de charge pour redémarrer, donc je vais repartir tranquillement. Il faut toujours prendre une marge de sécurité, je pense. Tu vois ? Oui, oui, on ne sait jamais, ça, c'est sûr. À Auchan, je te recommande vraiment, ils font d'excellentes pâtisseries. Ouais, mais je n'ai pas très faim, je vais prendre la route, écoute. Non, mais vraiment, les pâtisseries, il ne faut pas les louper, je pense que ça vaut le détour. N'hésite pas. Mais ça marche, mais tu sais, j'ai des amis sur Dunkerque que je repasserai. Bon, donc, tu as remarqué, Julien, il essaie de te faire perdre du temps. J'ai bien remarqué, j'ai bien remarqué. Il sent qu'on est en train de perdre, alors forcément, il dit merde, il va se faire avoir, il faut que je joue la montre, voilà. Mais non, on ne va pas perdre, le 3008, il est efficace quand même. Je vais couper la charge parce que je veux avoir trop de marge à force. Bon, Julien, je ne te retiens pas plus, et là, ça va être notre dernier rappel, je te laisse gérer de ton côté, lancer la caméra quand tu arrives chez Electra et je te laisse gérer. Ça marche ! Bon, à tout à l'heure. Bon, eh bien, c'est reparti pour notre dernière étape. Donc, là, je repars avec 65% de batterie et encore, j'ai pris un peu de marge parce que j'étais au téléphone avec Max et nous avons rechargé pendant, c'est pendant la sortie, on va vous recharger pendant 10 minutes. voilà, donc, on a largement de quoi arriver jusqu'à chez Electra. Je reprends à l'arrivée tout à l'heure. Bon, ben, Gary, on est mort ! On est mort, là ! On est mort ! quand il a dit qu'il allait bientôt repartir, on était à une vingtaine de kilomètres de Dunkerque. Alors, je sais que, bien sûr, il faut qu'il ressorte du chargeur, tout ça, mais toi, tu connais mieux ce site-là. C'est pas loin. Est-ce qu'il est proche de l'autoroute, en fait ? Il y a clairement deux minutes. Oh, merde ! On peut même pas compter là-dessus pour gagner, quoi. Non, clairement, je pense que, je regarde un peu, là, très clairement, si on fait une petite planification, non, pas une planification, une petite prédiction, pardon. Il va arriver, je pense, avec 20, 25 minutes, admettons, d'avance, mais quel trajet aura été le plus reposant, finalement ? Là, la question se pose, est-ce que, finalement, lui, perdent 15 minutes, mais faire une seule recharge, tranquille, là, on est bien, etc. Par rapport à Julien qui speed plus en mode course, lui, il est vraiment en mode course. Il est déter. Il est déter. Nous, on l'a joué cool, très, très cool. Donc, on fera ce point-là tout à l'heure, mais je vous invite à ce qu'on se retrouve donc au point d'arrivée, puisque ça fait déjà un petit moment que la vidéo dure. Donc, on se reprend au point d'arrivée pour faire le bilan final. C'est parti. Alors, on vient de sortir de l'autoroute A1 et il nous reste 700 mètres en arrivée chez Electra et voir si nos amis Max et Gary sont arrivés. Ce sera la surprise. Donc, là, on vient faire quoi ? On vient de faire 103 km en une heure avec une conso de 18,6 kWh au 100. Donc, une fois de plus, c'est pas mal du tout. Allez, plus que 300 mètres. Alors, apparemment, c'est ici. Eh bien, apparemment, ils ne sont pas là. Et voilà, arrivés chez Electra Noël Godot à 17h33. Et voilà. bon, on va attendre nos amis maintenant. Les amis, on arrive dans une minute. Je ne sais pas si on est les premiers. Ah, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il est là ? Depuis quand il est là ? Oui, depuis quand il est là, c'est vrai. Je pense qu'il est quand même déjà arrivé. Ah, la petite pression, là, je me dis... Il n'est pas là ? Il n'est pas là ? Ah, il est là ! Merde, je ne l'ai pas vu. Il est là. Mais il a fait trois recharges. C'est mieux la caméra, Peugeot. Bravo, Peugeot. Oui, la caméra est pas mal. On a caméra 360 et une belle caméra à l'arrière. C'était un peu la cata avant. Et on arrive avec 21% de batterie. Il va halluciner, il va halluciner. On aurait pu débrancher avant. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu. On a été chill, on n'a pas vraiment fait la course. Tu viens d'arriver ? Oui, devine combien de recharges on a fait ? Une seule. C'est vrai ? On s'est arrêté à l'ère de la baie de Somme, 45 minutes. C'est tout. Bon, c'est parti. Avant de faire l'outro, la fin, le Milan complet avec Julien, je vais brancher le i3008 sur la station Electra de noyer le Godot. Il y a 4 points de charge, 2 bornes alpitroniques. C'est plutôt sympathique. Comment ça se passe ? On appuie dans l'application, on scanne le QR code, on sélectionne sa piste. En l'occurrence, ici, c'est la piste. Je ne sais pas. Il n'y a pas les numéros là. C'est la piste 4. Je ne savais pas les numéros. Confirmé la prise. Donc là, carte bancaire, Apple Pay. Vous pouvez utiliser le code promo, c'est à ce moment-là que vous pouvez le rentrer dans l'application, MaxBLD. N'oubliez pas. Continuer. On autorise. Là, on ouvre, on branche. Vous voyez, ça clignote en bleu. C'est le mec pas du tout. Et là, c'est parti. Alors, du coup, comment ça se passe ? Vous pouvez aussi payer par carte bancaire. C'est un gros avantage des stations Electra. Vous pouvez aussi payer avec des cartes de recharge. Et là, on a directement un affichage. Mais on a aussi une répétition sur l'écran. Vous avez un suivi de charge complet. Vous recevrez aussi un SMS lorsque vous arrivez à 80% de charge. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, globalement, vous pouvez tout suivre à distance. Vous avez même les services qui sont proposés à proximité. Et le prix, directement en temps réel. Encore une fois ici, avec les tarifs dynamiques, le prix évolue au fur et à mesure de la journée. En l'occurrence, ici, on est à 59 centimes du kWh puisqu'il est presque 18 heures. Voilà, je vais recharger un petit peu le 3008 et nous, on passe maintenant à la conclusion de cette vidéo, le débrief total du trajet. Bon, Julien, tu as gagné, mais de peu, finalement. Combien ? Tu avais dit combien de temps de différence, à peu près ? Deux minutes. Ouais, deux, trois minutes, donc très clairement. Un feu rouge, un feu rouge d'écart. C'est ça. Ça se trouve, la différence est faite là-bas au feu rouge. Donc, en gros, on est arrivé vraiment en même temps, mais il y a une grosse différence. Combien de recharges ? Trois petites. Une grosse. Deuxième différence, combien de prix de ta recharge ? Au total, 16,08. Au total, donc sur trois recharges. Nous, 35 euros, à peu près. Il y a une différence, le coût à l'usage que je vous affiche maintenant dans le tableau qui s'affiche là sur votre écran, avec le coût à l'usage des deux voitures, la durée du trajet, vous avez toutes les informations, mais on voit très clairement que le coût à l'usage, le coût au 100 km est infiniment moins élevé chez Tesla que chez Peugeot ou autres véhicules électriques c'est ce qu'on constatera. Encore une fois, vous pouvez faire des économies en optimisant un petit peu vos trajets avec un véhicule électrique d'autres marques. Encore une fois, chez Electra avec le tarif dynamique maintenant, mais aussi chez d'autres opérateurs de recharge qui proposent du prix du kWh, plutôt intéressant. Mais là, sur ce trajet, c'est vrai que chez Unity, voilà, 59 centimes. Finalement, la grosse différence, c'est quoi ? C'est que nous, avec Gary, on a choisi une stratégie plus détente, entre guillemets. On s'est vraiment arrêté en temps masqué, on a mangé, etc. Toi, tu étais peut-être un petit peu plus dans le rush, finalement. j'ai suivi le planificateur, tout simplement, en fait. Je n'ai pas cherché plus loin que ça. Mais du coup, quand on suit le planificateur à la lettre, on voit que… Ce n'est pas forcément aussi optimisé. Est-ce que tu aurais fait différemment sans planificateur ? Oui, j'aurais peut-être tenté en deux charges, voire plus loin. Deux charges ? Oui. Des plus grosses charges et un peu plus longues. Ok. Et globalement, entre chaque recharge, tu parcourrais combien de kilomètres à peu près ? Tu regardes là, j'ai fait 100 kilomètres en gros. Entre 100 et 150, pas plus. Donc, j'aurais pu largement… Ce n'est pas énorme. C'est-à-dire que nous, avec Garib, on a fait 300 kilomètres d'une traite et là, depuis la baie de Somme, je vous affiche maintenant parce que je n'ai pas le kilométrage en tête mais on est à plus de 230, un truc comme ça, 250 je crois, kilomètres. Donc voilà, grosse différence. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Oui, aucun souci. Enfin, vraiment, est-ce qu'on thermique, je ne suis pas vraiment certain ? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci Julien. De rien, c'était avec plaisir. Un grand merci parce qu'il faut le dire, Tesla ne joue pas forcément le jeu, à prêter des voitures, etc. Donc, merci à Julien qui est abonné à la chaîne, qui est propriétaire d'un Model Y, qui a pris le temps sur un week-end, sur un week-end de Pâques en plus, de venir tourner avec nous. Donc, un grand merci à Julien. Voilà. Bon, je pense que c'était le mot de la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao ! Ciao ! Alors, voici une petite partie bonus. On a fait conduire Julien donc au volant du i3008 pour avoir un petit peu son ressenti puisque Julien est habitué à la conduite Tesla puisqu'il a une Model 3 et un Model Y. Globalement, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Julien trouve aussi le i3008 plus confortable, plus « smooth » entre guillemets, plus agréable aussi finalement par rapport au Model Y. Il note aussi qu'il s'agit en fait d'une vraie voiture tandis que finalement, dans le Model Y, on n'est pas réellement dans une vraie voiture. On est dans un ordinateur roulant. Non, je vais me faire insulter si je dis ça mais on voit que le i3008 est encore une fois plus une vraie voiture, plus une vraie voiture classique par rapport au Model Y. Mais Julien garde quand même son Model Y malgré bien entendu toutes les qualités du i3008. C'est vrai que le Model Y reste très 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 efficace en usage au quotidien mais aussi sur long trajet avec en plus un tarif quand même plutôt compétitif par rapport à la concurrence. Voilà, ce sera le mot de la fin et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, c'est super important. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada